Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ça va vous ? Moi ça va, il fait chaud, il fait beau, j'ai été vite fait chercher des oeufs parce que nos poulettes dues au stress, la séparation, le changement de temps Grisouille et Caline sont un peu les meneuses du groupe donc quand il y en a une qui est pas là, c'est déjà compliqué mais quand il y en a deux qui sont pas là, c'est le stress donc mes choupettes n'ont pas beaucoup pondu ces derniers jours donc j'ai dû aller chercher des oeufs Bon c'est pas grave C'est pas grave Qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il faut que j'appelle un garage En fait, on m'a expliqué que les garages Noroto Tiens, ça pourrait peut-être vous aider Les garages Noroto, il paraît qu'ils réparent les vents mais je ne sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas, je sais pas si tous les garages Noroto font ça bon je vais les contacter tout à l'heure Je vais appeler la clinique pour voir si ma commande a été faite et a été livrée J'ai les litières à faire, comme tous les deux jours J'ai le cours à 17h ce soir Je vais essayer de faire le montage assez rapidement mais on verra Je vais essayer de filmer le maximum Voilà un peu ma journée Donc là j'attends mes oeufs et quand ils sont prêts, je me fais des tartines Ah oui, si vous vous posez la question le rideau qui est devant la porte, c'est un rideau thermique qu'on a acheté pour minimiser l'entrée de la chaleur dans la maison parce qu'on vous annonce une grosse grosse canicule donc je vous préviens quand même et en fait ça bloque vraiment ça bloque les UV, ça bloque la chaleur, ça bloque tout et puisque notre porte pour l'instant elle n'est pas encore très bien isolée on préfère faire comme... Voilà Vous ne vous étonnez pas, il y a un rideau c'est totalement normal D'accord ? Voilà Aucune n'est obligatoire C'est un homme qui a des chromosomes Chez l'homme 6, le noyau de la street terminale ressemble à ça Chez la femme 6, le noyau de la street terminale ressemble à ça Bon alors, qu'est-ce que j'avais prévu ? Je fais le lit, je me prépare pour les écuries, je vais faire les litières, j'appelle Noroto, j'appelle la clinique Et l'heure du cours arrivera donc en tant que je m'y mette Je vais voir si... En fonction, si j'ai les nouvelles de la prise de sang, je vois si je la remets au travail Sinon la jument elle fait tranquille aujourd'hui Parce qu'elle se fait vieille C'est dur à se dire Je ne sais pas vous mais c'est très dur de se dire que ton cheval rentre dans l'âge où il est à la retraite C'est très dur, j'aime beaucoup ma jument et l'avoir vieillir me fait très peur Mais bon, c'est la vie comme on dit Donc bon, allons faire le lit Bon, on va appeler... on va commencer par la clinique et puis après on appellera le garage quoi Salut ! Ah c'est l'avantage d'avoir les parents qui font une clinique c'est qu'on est hyper familiers avec les gens de téléphone Bon, on nous retourne ! Maintenant ça va être une autre histoire parce que je ne sais pas parler au téléphone Il n'y a plus aucun garage qui fait les révisions des vannes quoi Il n'y a plus aucun T'as beau téléphoner, ils sont jamais disponibles C'est dingue tout de même C'est dingue, dingue Bon Bah voilà Et là je suis prête pour les écuries donc j'ai encore un peu le temps Je vais pouvoir me poser un petit peu Puis ensuite je vais faire vos écuries pour le coup C'est Creed Dépée j'étais en retard pour le cours mais il fait tellement lourd donc après le cours j'ai été doucher des billes et je viens de la mettre au paddock je vais faire part avec mamie à mon avis elle s'est fait juste un bon les plombs risquent pas d'être ouf parce que j'ai cassé mon trépied la joie j'en ai remonté un pas trop cher sur amazon donc il arrivera dans quelques jours mais voilà bon momie elle broute baby ouais par là mon cul je suis en train de brouter fou moi la paix bien sûr on rentre ma cheville on rentre vis allez on rentre allez on tire un peu le dos on tire un peu le dos j'ai pété mon trépied ça me saoule genre il n'est pas déboîté non au début il se déboîtait vous voyez déjà que ça a fissuré et ça a cassé il y a un bout qui manque est ce que j'ai vraiment attendu que mon voisin qui n'a pas une super bonne vue rentre chez lui pour éviter de le voir et parler le gars m'a dit qu'il avait un trépied qui pourrait me dépanner mais bon le seul trépied que j'ai il est très grand et je veux pas l'emmener aux écuis c'est pour ça que j'aimais bien ce petit là il était pratique et c'est pour ça que j'en ai commandé un plus petit mais qui peut être très grand aussi parce qu'il va jusqu'à 1m45 donc je pense que j'aurai de la marche mais voilà ça fait du bien ce que je donne à gobi et à rune c'est du flexadin c'est pour les articulations renforcement articulaire etc parce que rune est née avec une dysplasie de la hanche donc c'est à dire que la tête du fémur n'est pas logée correctement et donc il a ça pour diminuer les effets de la dysplasie et en même temps je l'emmène à la clinique voir mon père qui est ostéo tous les deux trois mois l'acupuncture et l'ostéopathie c'est très très bien pour ce genre de problème d'articulation et aussi le flexadin plus la piqûre qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs c'est je ne sais plus non exactement ce médicament mais je sais que c'est un produit qui fonctionne très bien pour le traitement des problèmes articulaires c'est sur ce que je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner ça me fait toujours autant plaisir je vous fais deux gros bisous et je vous dis à la prochaine mes poulains bisous